Musique Lorsque la source est ponctuelle, les creux et les crêtes sont des cercles qui progressent. Suivez ici l'arc de cercles rouges qui accompagne une crête d'onde. Dans le langage scientifique, les creux et les crêtes sont appelés les fronts d'onde. Le front d'onde est le lieu des points qui vibrent en phase, donc ici le lieu des points qui sont soit tous sur une crête de la vague, soit tous dans un creux de la vague. Dans le cas où la source est ponctuelle, les fronts d'onde sont donc des cercles. On remarque aussi que la direction de propagation de l'onde est perpendiculaire au front d'onde. La distance entre deux fronts d'onde successifs s'appelle la longueur d'onde. On la note en général lambda. On peut générer une onde de longueur d'onde plus petite. Il suffit d'augmenter la fréquence de la perturbation. La relation qui lie la longueur d'onde et la fréquence est simple. La longueur d'onde, lambda, fois la fréquence, f, est égale à la vitesse de l'onde. Dans les conditions de l'expérience, la vitesse de l'onde varie peu. On comprend donc que la longueur d'onde diminue si on augmente la fréquence.